Quand et comment nettoyer ces produits de maquillage ou plutôt d'application de maquillage ? Ici Mademoiselle M révélatrice de votre meilleure image. Alors c'est vrai que voilà, nettoyage de printemps, on nettoie, on fait le tri de garde-robe et vous trouverez plein de vidéos sur ma chaîne YouTube à propos du tri de la garde-robe mais on a envie d'aller plus loin, on a envie de ranger la maison lorsque le soleil apparaît, que la lumière se fait plus présente et donc je vous invite aussi à profiter de ce moment pour nettoyer vos instruments d'application du maquillage, donc que ce soit les éponges, que ce soit les applicateurs mousse, que ce soit évidemment toute la famille des pinceaux. Alors comment procéder ? Alors c'est vrai que moi en tant que professionnelle, évidemment à chaque fois que j'ai reçu une cliente, je vais nettoyer les pinceaux à l'issue de chaque visite mais évidemment ce n'est pas quelque chose que vous allez faire quotidiennement ou chaque fois que vous vous maquillez chez vous. En fait c'est quelque chose que vous pouvez faire, je dirais, au mieux hebdomadairement et sinon vous pouvez le faire tous les mois. Et comment procéder ? Vous avez trois possibilités à mon sens. Il existe pas mal de produits aujourd'hui sur le marché qui sont fabriqués justement par des fabricants de maquillage, par exemple l'agentien du Body Shop, mais il y en a plein d'autres et c'est un petit peu finalement comme des shampoings que vous allez utiliser, donc vous versez ça dans votre lavabo, vous faites tremper les éponges et les pinceaux pendant quelques temps et ensuite vous les rincez délicatement à l'eau courante. Vous pouvez du reste utiliser du shampoing si vous n'avez pas envie d'investir dans un produit particulier, le résultat sera exactement le même. Et je vais même vous dire que moi je fais avec ce produit, mais je fais aussi avec du liquide vaisselle parce que le liquide vaisselle va nettoyer mais va également dégraisser et c'est très efficace. Et puis il y a également un autre produit que j'utilise dont le secret entre guillemets m'a été confié par l'école de maquillage dans laquelle je me suis formée, qui est l'eau écarlate, qui va également désinfecter. Donc là ce que vous faites, vous mettez un petit peu d'eau écarlate dans un clean ex, dans un mouchoir en papier et ensuite vous prenez votre pinceau, vous mettez donc le mouchoir en papier comme ceci dans le creux de la main et ensuite vous tournez comme ça et ça va nettoyer votre pinceau. Alors c'est vrai que l'eau écarlate ne sent pas très bon comme ça dans le flacon, mais je vous jure, je vous garantis que ça n'a aucune odeur. Une fois que vous avez nettoyé vos pinceaux, il n'y a pas du tout cette odeur d'eau écarlate sur les pinceaux. Si vous choisissez donc la version lavabo avec un liquide exprès, du shampoing ou du liquide vaisselle, vous devez ensuite donc après avoir rincé vos pinceaux, vous devez les tapoter comme ça pour enlever un maximum d'eau et ensuite vous les mettez à sécher sur le rebord de l'évier ou du lavabo bien à plat sur un linge propre ou sur du papier ménage mais en aucun cas vous ne devez laisser sécher vos pinceaux dans ce sens là parce que l'eau va s'infiltrer et si votre manche est en bois, et bien le bois va finir par se pourrir, voilà. Donc voilà comment entretenir vos pinceaux avec ces trois astuces, j'espère que cela vous aura été utile. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Pensez à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes et dites-moi si elle vous aura été utile. A très vite, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada